Alors mesdames, si avec le temps vous vous mettiez à vous habiller comme enfin vous l'avez toujours voulu, c'est-à-dire sans aucune injonction, juste en écoutant vos envies pour composer cette garde-robe, pour être bien dans ses pompes, on accueille la conseillère en images, Amanda Sorin. Bonjour Amanda ! Bonjour Agathe ! Bienvenue sur le plateau de Bel et Bien. Alors attendez, hop, on va se mettre comme ça. Amanda, vous êtes donc conseillère en images, on peut d'ailleurs vous suivre sur vos réseaux sociaux. Vous nous confirmez que contrairement à nos 20 ans, plus on avance en âge, plus on peut s'habiller de façon excentrique. Alors je dirais qu'à 20 ans, on oriente pas mal nos choix de vêtements en fonction des autres, en fonction du regard des autres, mais aussi en fonction des tendances de mode par exemple. Et du coup, on n'a pas de vraie identité vestimentaire. On ne se sent pas tout à fait nous-mêmes aussi dans nos tenues du quotidien. C'est un peu l'époque où on se cherche encore à pas mal niveau style. Alors que plus on avance dans l'âge et plus on s'assume, plus on affirme notre style et moins on est influencé par le regard des autres. Alors à l'inverse, on peut faire le pari du confort en assumant certains vêtements hyper confortables qu'on n'osait pas porter en société. Tout à fait, Ali. Plus on avance dans l'âge et plus on a envie d'être à l'aise dans nos tenues du quotidien. À 20 ans par exemple, on est tout à fait capable de porter des escarpins de 10 cm toute la journée, alors qu'ils nous font super mal aux pieds, mais comme on les trouve jolis, alors on va les porter. Alors que quand on prend de l'âge, on n'a plus du tout envie de ça. On cherche à la fois des tenues qui soient confortables et jolies. Bon alors pour celles qui ne veulent pas se prendre la tête, en tout cas pour s'habiller et mettre ce qui leur tombe sous la main, vous nous avez préparé un top 5 des basiques après 50 ans. Pour l'occasion, vous avez relooké notre mannequin d'un jour, Emmanuel, qu'on accueille en plateau. Bonjour Emmanuel et merci d'avoir accepté le défilé pour nous. On va maintenant détailler les 5 basiques qu'Amanda vous a fait porter. Vous validez la tenue ? Première tenue, est-ce qu'on peut détailler un petit peu ce que vous avez choisi ? Tout à fait, je vais démarrer par la chemise. Donc c'est une chemise blanche, c'est vraiment le basique de la garde-robe. Et je l'ai choisi en lin, parce que je trouve que le lin c'est vraiment extrêmement élégant, mais aussi extrêmement confortable et agréable à porter, surtout quand il fait chaud. Vous vous sentez bien Emmanuel dans cette tenue ? Oui, je me sens très bien, je me sens très libre. Bon, ah bah si vous vous sentez libre, je vous arrache vous de l'autre. Deuxième basique, Amanda. Alors comme deuxième basique dont je vais vous parler, c'est le pantalon. Donc j'ai choisi un pantalon en coton biologique beige. Il a une coupe droite large au niveau des jambes, donc c'est hyper confortable tout en étant très élégant. Et j'ai un petit conseil aussi à vous partager. Si vous avez du ventre et que vous n'appréciez pas trop la coupe taille haute, eh bien je vous invite à pourquoi pas porter cette chemise par-dessus le pantalon. C'est aussi une façon très élégante de porter cette tenue. Voilà, on n'est pas obligé de rentrer la chemise dans le pantalon. Bon, troisième basique que vous avez choisi. Alors le troisième basique intemporel que j'ai choisi dans ce look, c'est la ceinture. Alors j'ai choisi une ceinture avec un imprimé léopard que vraiment j'adore. Je trouve que ça apporte une touche d'originalité et d'excentricité à ce look, mais tout en subtilité. Ça apporte vraiment ce petit plus à une tenue sans effort. Alors il y a aussi évidemment l'accessoire incontournable quand on parle de basique. Alors l'accessoire incontournable, c'est le sac. Parce que qu'est-ce que serait une tenue sans un sac ? Ce n'est pas une tenue complète. Et là j'ai choisi un très joli sac caba en cuir marron. Et d'ailleurs je l'ai payé 2 euros en friperie. Et la qualité est exceptionnelle. Donc vraiment je le trouve ravissant dans cette tenue. Donc belle trouvaille. On termine avec les sandales ? Alors les sandales. Donc j'ai choisi des sandales plates. Parce que souvent les femmes de plus de 50 ans qui me contactent me disent ne plus trop supporter les talons hauts. Donc j'avais vraiment envie de vous proposer une tenue avec des chaussures plates. Pour vous montrer à quel point on peut être vraiment élégante, jolie, raffinée aussi à plat. Merci beaucoup Amanda Sorin. Et merci Emmanuel d'être revenue ce matin sur notre plateau.